salut bonjour les amis c'est jerry baba j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel instant vape mes vapoteurs oui je sais que ça vous fait plaisir d'être avec moi aujourd'hui à faire une petite vapoines mais on va bien sûr parler de matos et le matos aujourd'hui c'est ça c'est la drag x les copains de chez vous pou alors je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux de savoir ce que c'est que ce petit bijou alors vous savez quoi c'est parti je vous en parle alors les amis aujourd'hui on va parler de la drag x de chez vos poux et oui qui fait il faut dire ce qui est un carton pour le moment dans le monde de la vape alors pourquoi un carton tout simplement parce que au niveau qualité prix je pense que c'est le meilleur matos qu'il ya pour l'instant sur le marché c'est en plus de ça vraiment très 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 ergonomique faut dire ce qui est elle est plutôt jolie avec alors avec ce petit revêtement cuir absolument délicieux le petit revêtement cuir là vous l'avez en plusieurs modèles très très sympa il y en a pour tous les goûts alors pour le coup celle ci elle est en rouge rouge sang comme ça elle a des petites coutures ici assez 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 jolie qui donne un côté très classieux en fait à la à la vape vous avez toutes ces parties métalliques en façade qui est pareil fait très moderne c'est pas elle est un peu je suis désolé elle est un petit peu abîmée parce que celle ci c'est une des toutes premières il faut savoir plusieurs choses sur cette jolie petite vape une déjà c'est un pod c'est à dire que vous ne pourrez pas y mettre n'importe quel ato dessus voilà ça c'est déjà quelque chose qui est important le l'atout on va y revenir tout de suite d'abord je voudrais signaler que sur la drag x vous avez et oui un à coup mes amis un à coup alors pour le coup celle ci on est en 18 650 si je vous dis pas de bêtises c'est du c'est du lg bon à coup rien à dire la charge est bonne vous pouvez donc la recharger au câble si vous le souhaitez mais vous pouvez également recharger la couvrir un chargeur externe et de mon point de vue c'est quelque chose de très 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 important car pour moi sachez le haut niveau sécurité ne recharger pas vos vapes directement au secteur alors là ne le faites pas les vapotos pour ceux qui le font en règle générale je vous le dis honnêtement il vaut mieux ne pas le faire tout simplement parce que vous allez abîmer votre coil votre coil pardon vous allez abîmer votre vape et en plus de ça vous allez affaiblir beaucoup plus fortement la cou achetez vous un petit chargeur secteur quelque chose d'externe où vous branchez vos à coups si vous en avez plusieurs vous en prenez plusieurs potes dessus pour pouvoir les brancher honnêtement c'est juste ce qu'il faut les copains écoutez moi c'est juste ce qu'il faut d'ailleurs si vous voulez je vous mettrai le lien en description comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'oeil revenons à nos moutons alors la drag x elle a surtout comme je vous disais tout à l'heure quelque chose de très particulier que c'est un pod le pod c'est ça vous enlevez simplement d'ici la drague je vous la montre voilà vous enlevez simplement ici l'attent alors ça c'est la taux la taux il est très très simple alors je pourrais pas vous l'ouvrir parce que comme vous le voyez vous avez déjà du jus dedans mais en fait vous avez simplement la coil qui vient s'incorporer et s'incruster ici à l'intérieur donc vous la retirez vous la mettez pour la changer c'est la même chose tout est en plastique aucune aucun verre là donc vous pouvez faire tomber ça y'a pas de problème vous avez donc votre coil vous l'allez enlever la sortie vous avez plusieurs valeurs en ohm aucun problème pour les gros fans de cloud avec du gros ça c'est du 0,15 ça fait plaisir ça envoie du lourd et au niveau saveur c'est exceptionnel de l'autre côté vous avez deux jolis airflow de chaque côté qui sont quand même bien bien placé assez grand c'est voilà vous avez cette petite molette ici que je ne peux même plus tourner parce que je ne tourne jamais voilà et voilà tac vous pouvez ouvrir fermer vos air flow c'est impeccable vous avez toujours la possibilité de mettre plusieurs cols celle ci elle est à 0,15 c'est la plus basse qui existe chez vos poux en 0,15 donc du coup vous pouvez monter sur les 80 à 85 au maximum ça marche bien toute façon vous avez un détecteur sur cette drag x qui vous empêche de monter trop ça vous empêchera de prendre un gros draïde dans votre gueule mais va potos c'est quelque chose de très bien sur les sur les électros ils le font classiquement maintenant tout le temps il met un blocage pour ne pas prendre justement un gros draïde tout simplement parce qu'on n'a pas fait gaffe et on est monté ou alors elle était dans la poche et c'est monté au niveau des wattage un peu trop haut par rapport à la colle donc résultat d'accord voilà on peut le faire par contre curieusement alors il ya quelque chose que je m'explique pas sur cette drag x ils ont mis un mode méca en fait un mode manuel sans blocage alors vous appuyez trois fois voilà et ça passe en bleu oui le focus le focus ça passe en bleu et en fait ben voilà vous pouvez monter tranquille ou à au max et ben pour le coup vous pourrez alors va pé à 80 sur une colle qui demande d'avoir seulement un wattage à 30 par exemple et là pour le coup vous prendrez un gros draïde dans votre gueule alors c'est pas fun je le sais moi j'aime pas ça non plus pour un peu en commentaire si ça vous est déjà arrivé racontez moi vos histoires de dry moi ça m'intéresse ça me fait toujours délire donc on va passer à un petit coup de vapotage alors cette drag x elle est absolument délicieuse je vous le dis comme c'est je pense bon c'est c'est une des premières que j'ai vapé j'ai pas j'ai pas j'ai pas seulement imaginez ce que ça pouvait donner au niveau saveur ici vous avez un ato qui est tout en plastique avec des vapes enfin des pardon avec des des coils qui sont absolument bien bien design et et franchement dit je sais pas qu'est ce qu'ils ont foutu là non mais ça sort une saveur de malade attention je mets un petit bémol pour tous les amateurs de très sucré vous allez kiffer par contre si vous n'êtes pas trop fan du sucré les gars il va falloir honnêtement prendre un jus qui n'est justement pas trop sucré parce que celle ci elle vous sort un sucralose un truc de ouf alors une dernière petite chose concernant la colle qui est ici c'est une colle qui est très spéciale parce qu'en fait les ouvertures du côté comme vous pouvez connaître sur n'importe quel col en vérité les ouvertures du côté elles sont très restreintes c'est à dire qu'il ya une partie métallique qui va couvrir le coton et on peut avoir l'impression que ça va obstruer l'arrivée de jus dans le coton et pour le coup c'est très frustrant il y en a qui sont amusés à bouger honnêtement je pense qu'il n'y a pas besoin parce que l'arrivée du elle est très bien j'ai très rarement pris du dry it sur ce matos là jamais presque presque jamais sauf quand les plus d'une dent et puis que c'est ma faute donc voilà alors on va faire un petit petit cloud à mes petits chasseurs va faire un petit cloud on va se le faire à 60 tranquille ou pour démarrer je le vap actuellement sur du crappuccino c'est un petit jus belge plutôt intéressant je vous mettrai le petit lien en commentaire faites-vous plaisir il est très très bon pour les gourmands c'est une sorte de c'est sucre pardon c'est spéculo ce cookie absolument délicieux alors on se fait un petit cloud vous êtes prêts les amis accrochez vous on se le fait alors les copains là vos poux elle est elle est très performante à beaucoup de niveaux elle est très performante au premier niveau de la saveur alors très très performant mais alors en deuxième lieu elle fait du cloud de ouf pour un petite machine comme ça elle fait un cloud de malade on en refait un parti le rendu saveur les copains alors comme dit un très sucré mais pour vous dire ça fait un petit moment que j'ai pas vaper sur sur la vos poux et c'est vraiment c'est vraiment délicieux il ya un vrai goût sucré qui vous sort dans la pouche je pense que sur le long terme ça peut être un peu dérangeant ça sera peut-être un point négatif pour la drague c'est que sur le long terme moi j'ai d'ailleurs trouvé qu'à un moment donné la saveur elle retombe au bout de je sais pas disons une journée à la fin de la journée la saveur retombe on a l'impression un peu que il ya moins de goût voilà il faut changer un petit peu mais alors quand vous la reprenez comme ça c'est vraiment très très bon c'est vraiment très très bon alors je vais vous montrer encore alors ce qu'il ya de subtil très très subtil avec ces petits paul ici c'est que au niveau de la toile déjà vous pouvez voir vous pouvez faire comme ça ça coulera pas tout simplement pourquoi parce que c'est boucher ici là dedans vous avez l'arrivée de la colle donc forcément ça coulera jamais vous avez alors ça c'est aussi un point négatif que je vais soulever juste après l'avoir rempli donc voilà vous avez vu ici voilà je vous le montre là vous avez un petit cache en plastique qui vous sert simplement le bouchon alors il faut savoir que le le crapaud chino c'est un concentré alors il faut faire du daïe les copains il faut faire du daïe dites moi un peu si vous voulez que je vous explique un peu le daïe et que surtout au delà ça que je vous montre un petit peu comment ça se passe je vais je pense que je vous ferai une vidéo prochainement sur le daïe justement parce que c'est toujours intéressant ça fait des économies c'est très 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 savoureux il faut simplement bien le faire alors il va y avoir un souci voilà bien sûr toute bonne vape vient aussi avec ses soucis alors souci majeur avec la drag x et ça pour moi c'est vraiment un vrai vrai souci mais ça revient à peu près sur toutes les vapes vous avez ici un léger soin d'âge voilà ça va sointer et ça va couler là dedans et c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'au niveau des montages c'est pas l'idéal résultat des comptes vous vous retrouvez avec une vape qui va peut-être vous faire des fuites au niveau des air flots et le problème aussi qu'il ya c'est que vous êtes tout le temps en train de la nettoyer j'ai tout le temps en train de l'ouvrir en train de passer votre petit mouchoir bon c'est plus pratique à nettoyer que certaines certaines certains autres ato où vous êtes obligé tout démonter pour nettoyer le fond je vous l'accorde mais par contre pour le coup moi des fois on fait péter un câble donc du coup allez on y va on se fait un gros cloud à 70 ouais à la saveur alors le les gars c'est du gourmand le gourmand ça se va pas ou en watts ou en watts mais fait un cloud avec moi allez à les chasseurs allez chasser moi ça c'est moi un nuage avec moi allez c'est parti alors ultra fan de durant du saveur aucun stress ultra fan très très bon rendu saveur c'est imaginez vous le die la création du die c'est un simple mélange en vérité ça dépend de vos dosages nous on dose on dose pas excessivement avec ma femme on dose mais pas excessivement et honnêtement en die comme ça il vous sort un serveur de malade de malade alors on est parti on se refait un petit excellent excellent à à 80 c'est un pur plaisir c'est du pur bonheur ça fait ultra plaisir de se faire un cloud de folie alors les amis je peux que vous conseiller ce matos je vous mets tous les liens dans la description vous pouvez aller vous faire plaisir si vous l'avez pas déjà allez-y les yeux fermés ça marche du tonnerre c'est très pratique dans la poche dans le sac n'importe où dans la pochette tout ce que vous voulez ça marche écoutez conseillé à 200% c'est la bombe j'approuve cette draguex les copains c'était tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura fait plaisir un petit instant vape mais oui et puis on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être modifié des prochains instants vape et puis on se retrouve bien vite sur ce je vous quitte sur un nuage plein de bisous plein de voleurs portez vous bien